donc bonjour à tout le monde je vais vous parler aujourd'hui d'un truc un peu obscur mais très connu qui s'appelle les foreign data wrappers de postgray vous utilisez peut-être plein d'entre vous utilisez postgray au quotidien et peut-être ne connaissent pas cette fonctionnalité donc on va la découvrir un peu ensemble je suis midi et il faut que je me mette en partage d'écran sinon si tout est péter ça va pas être joli je travaille alors c'est pas une 404 où je travaille même c'est une vraie boîte voilà je travaille dans une boîte où on est à saintet à marseille on fabrique le futur de l'e-commerce du monde du sport amateur je vous en dirai plus un peu plus tard et je suis littéralement papa de ruby donc c'est ma petite fille qui a quatre mois qui s'appelle ruby vraiment ça vous donne à peu près le niveau de j'ai pas utilisé j'ai pas osé l'appeler hotwire mais peut être qu'est ce que c'est que postgray que les foreign data wrappers sur postgray donc les fdw grosso modo dans les grandes lignes et je rentre dans l'état avec vos questions quand vous voudrez c'est une façon de vous permettre de vous connecter un système externe une base de données externe quelle qu'elle soit depuis votre postgray grosso modo donc c'est un peu bizarre à dire comme ça mais à la louche c'est ça une fois que vous vous connectez à ce système externe depuis votre postgray bah vous faites votre vie en sql comme avec une base de données classique vous allez faire des joins des selects etc entre votre base de données et les x systèmes externes auxquels vous êtes connectés si on voit ça sur un schéma très rapidement ça peut ressembler à ça imaginez ici une base de données postgray classique que vous avez votable donc local donc votable normal sur un schéma qui s'appelle public c'est le schéma par défaut sur une base de postgray est en fait l'idée c'est d'avoir d'autres tables comme si elles étaient virtuelles mais c'est des vraies tables physiques à côté des autres tables et qui viennent lire ou être connectés automatiquement à d'autres systèmes d'autres d'autres sources de données une autre postgray une redis une mysql ou à peu près ce que vous voulez derrière quand vous êtes dans votre base de données quand vous êtes connectés vous faites un select étoile from une table qui est là et ben c'est comme si la table n'était local comme les autres ok dans le concept c'est à peu près ça postgray c'est une techno particulière et et une des choses ultra intéressante dans postgray c'est les extensions de postgray et les foreign data wrappers font partie des extensions de postgray et c'est une des choses qui m'a le plus excité quand j'ai découvert ce truc là dans postgray les extensions et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui dans la page wiki de la doc de postgray vous verrez une liste de foreign data wrappers officiel on va dire et il ya à peu près tout ça sont pas tous là mais c'est la majorité donc vous voyez on a des connecteurs ou des fdw pour plein de types de bases de données relationnelles les plus connus du nom relationnel pareil avec les plus connus de dynamo db à du mango ou du néo ford et si vous utilisez mais aussi des choses un peu plus spéciales du style csv ldap git rss ou même google sheet il ya même twitter pour la blague officiellement d'un postgray qu'est ce ça veut dire concrètement je prends l'exemple de google sheet dans votre base de données vous allez faire un petit bazar ici je vous l'explique quelques slides plus loin et à la fin donc ce bazar il fait quoi il va nous permettre de nous connecter avec une api qui à une google à une sheet donné donc non ça c'est la rade c'est l'url de la chine et qui est donné enfin non enfin le système quoi ici c'est de la conf j'en parle après et si jamais sur vous votre google sheet vous avez une colonne qui s'appelle first name une colonne qui s'appelle last name et ben quand vous ferez select et toi le from attendu parce que c'est la table que vous créez une espèce de table virtuelle votre base de données va vous sortir la liste des first name directement qui sont écrites depuis la google sheet et derrière si jamais vous avez une autre table chez vous qui s'appelle users vous avez ces mêmes first name là ou des emails bah vous faites un joint et des where et tout ce que vous voulez comme si c'était deux tables locales moi quand j'ai découvert ce truc je me suis dit oh putain c'est bon c'est le futur de toutes les entreprises à peu près qui ont des problèmes et ça je sais pas comment vous le vivez vous où on a tous 55 feuilles excel qui se baladent entre les gens du marketing les gens de la compta là il en parlait tout à l'heure guillaume vous connaissez ces trucs là de cause d'acquisition de machin où c'est voilà les bouts de crm qui traîne à gauche à droite les vraies bases de données des vraies de la vraie app mais du coup quand on n'a pas qu'une seule app on a des applis en plusieurs services sans parler de microservices mais juste déjà avoir trois quatre services différents trois quatre applis différentes bah c'est tout de suite trois quatre bases de données différentes pour peu qu'on s'amuse à mixer du no sequel avec du postgrès c'est un autre bazar bref ça je me suis dit c'est la solution à tout alors spoiler c'est pas vrai mais ça aide pas mal alors l'idée de ces forums d'avrapper c'est que aussi vous pouvez les comment c'est fait concrètement vous pouvez les écrire aussi vous même de base ce qu'on appelle si vous allez fouiller sur la doc sur le wiki où c'est écrit native comme implémentation donc là c'est du c'est des extensions écrites en c'est ça se repose sur un standard sql qui existe depuis 2010 depuis neuf je pas la date exacte mais c'est cette période là postgrès l'a implémenté dès la version 9 en 2011 à la louche que pour la lecture et depuis 9.3 ou 9.4 je sais pas précisément mais deux ans plus tard on peut lire et écrire avec un foreign data wrapper et vous pouvez les écrire donc 11 ans et en python avec une extension qui s'appelle multi cornes je peux en parler après je vais pas en parler tout de suite pour voir selon comment gérer le temps mais si j'ai assez de temps je reviendrai sur l'implémentation de ces trucs là plus tard et l'autre ami franck qui était lyonnais qui est maintenant aux états unis et que certains ici connaissent très bien avait écrit l'équivalent de multicormes qui écrit en python en ruby pour permettre d'implémenter un foreign data wrapper en ruby tout simplement ce qui est aussi mind blowing dans le truc c'est que tout ce qu'il faut faire alors là du coup pour cliquer c'est l'enfer hop je vais revenir mais on va rien voir du coup un exemple d'une implémentation là par exemple c'est pour faire un foreign data wrapper sur open weather map il vous peut répondre ligne par ligne en fait les foreign data wrapper du moment que vous répondez avec des lignes de données donc des tables ça marche et ça peut marcher derrière avec ce qu'on veut une api un truc en c'est peu importe à lire un fichier peu importe donc là c'est un exemple du coup de son implément lui et ici il en parle bien sur ce repo c'est super intéressant de comprendre comment il a fait et lui même il a écrit le foreign data wrapper de git où vous pouvez prendre un repo git et vous vous amusez à calculer des choses sur votre repo les top commiteurs ceux qui font rien ce qui bossent les week-ends etc qu'avec les scuels et croiser ça avec d'autres données si vous avez envie voilà hop je reviens à ma petite presse donc je vais donc ça ok c'est j'ai fait en vitesse lumière que veut dire un foreign data wrapper comment on l'implémente et ce qui existe dans la nature il y en a un en particulier qui est livré native pas nativement par défaut dans n'importe quelle installation de postgrès il y en a deux même il ya postgrès pour une data wrapper et file foreign data wrapper cela ils arrivent les autres faut aller quand même les installer comme des extensions à la main sur vos sur vos serveurs deuxième spoiler si vous êtes hébergé chez des gens comme eroku par exemple vous n'aurez pas assez de droits pour installer n'importe quoi comme foreign data wrapper mais il ya moyen de moyenne et comment je parlons de celui-ci particulièrement parce qu'il est intéressant et utilisons le comme foreign data wrapper et comment comment ça se présente alors l'idée c'est de quoi c'est j'ai une pause gré mais comme j'aime poser et eh ben je vais utiliser une autre pause gré dans ma pause gré et quand je fais un select one join bah en fait je suis en train de lire quatre pauses gré différentes à coups de foreign data wrapper ok première chose à faire donc là c'est une requête face et de l'esql quoi j'active l'extension qui est déjà à l'installer rien à télécharger elle est déjà prévue dans dans ce qui a été installé binaires qui ont été installés ensuite on a besoin ça c'est des choses que vous ferez qu'une seule fois la première fois de créer ce qui va s'appeler le serveur remote donc le serveur qui est foreign vous lui donnez un petit nom et vous lui dites qu'il est de type postgres et ici tout ce qu'il ya dans ce tableau tableaux dans cet objet options c'est les options particulières du foreign data wrapper en question tout à l'heure sur google sheet ont passé une clé d'api et l'id de la chine ici on passe autre chose là vous imaginez bien je passe pas tout ce qu'il faut passer pour me connecter à une autre db donc son host le nom d'adb le user le passe tout ce que vous voulez quoi très bien donc ça je l'ai fait qu'une seule fois je lui ai donné un nom je l'ai appelé app d'attabaisse server ici ensuite on a ça c'est optionnel on peut créer un mapping de user c'est comme ça que ça s'appelle entre un user local et un user distant pour mieux maîtriser les droits d'accès sur qui a qui peut lire qui peut écrire et ainsi de suite donc là je lui dis que le current user avec lequel je suis connecté en fait pour se connecter à la donnée à la base de données distantes il a besoin de ce user name et de ce password donc ça ok rien de fou jusqu'à maintenant et ensuite vient le moment où une fois que j'ai setup ça je vais créer un nouveau ici ce que je fais je crée un nouveau schéma dans ma base de données vous savez dans postgres vous avez donc un schéma c'est le schéma qui s'appelle public en général dans une appli rails on n'en a qu'un seul et c'est même on voit pas le mot public d'ailleurs je crois dans les docs de schéma tout ça je savais pas si c'est écrit quelque part mais en fait on peut créer autant de schémas possibles dans une pause gré c'est comme si on avait plein de petites pause gré isolé dans une même instance de pause gré ça c'est comme ça que marche pause gré et plein de titres de base de données là l'idée c'est que je vais garder mon schéma public de ma pause gré d'origine je crée à côté un autre schéma que j'appelle ap et ce schéma ap je vais synchroniser en quelque sorte avec le schéma distant de façon magique je veux lui dire importe moi dans le dans le schéma ap que je viens de créer le schéma distant qui s'appelle public donc l'autre base de données je sais pas si j'en perds quelques-uns ou si vous suivez histoire de à public il s'appelle public parce que dans le besoin il va s'appeler public par défaut et l'autre base de laissé laquelle c'est ce serveur là que je viens de créer ok très bien une fois que c'est fait eh ben je peux faire des select des joints de tout ce que je veux en préfixant mes tables avec le schéma que je veux donc là je peux très bien faire un select quand tout peu importe de un point user et sous le capot ce qui se passe il ya un truc qui va se faire sur l'autre base de données et les données je les aurais comme si c'était transparent pour moi et tout ça évidemment dans quelques millisecondes ça dure pas mille ans pour plein de raisons alors évidemment plus vous avez de la de la latence réseau plus les choses il y en a une elle est osté aux us l'autre est osté en europe et c'est bon bah forcément il ya ce paramètre la réseau qui va rentrer en jeu mais c'est toutes ces bases de données sont osté au même endroit ça coûte pas grand chose postgray est assez malin là dedans la façon dont il va analyser justement pour préparer ses queries vous savez quand postgray fait une query il va utiliser des index il va il va avant de faire la cour il le fait de façon différente selon la table en question selon plein de paramètres tout ça fonctionne de la même façon c'est prévu dans l'aspect dans le standard qui est derrière font et donc par exemple on parle de push down s'il ya des joints à faire sur le schéma remote on récupère pas tout pour faire les joints chez nous on vous les fait là bas postgray va être malin pour faire des embouts des joints là bas récupérer que ce dont il a besoin est complété localement ok ou sinon jouer avec des index des choses comme ça et ça donc voilà voilà c'est tout c'est cool et tout ça donc là par contre je vais super vite je pense mais j'aurai le temps du coup de revenir c'est cool maintenant qu'on sait tout ça revenons un peu aux use case de qu'est ce qu'on peut en faire parce que bon là c'est vraiment un bout de techno pour un bout de techno mais dans la vraie vie à quoi ça peut servir en fait ça peut vous servir pour faire du 1 pour construire une sorte de data warehouse de façon très light très simple où vous considérez que votre postgray c'est elle ou une pause et en tout cas devient votre réceptacle de données unique ou universelle dans votre organisation et vous foutez tout dedans parce que vous kiffez postgray et ça veut dire quoi vous mettez tout dedans et bah finalement si vous avez plein de sources de données hétérogènes et bah à coup de foreign data wrapper ou à coup de autre chose vous voulez stocker dans une pause gré si vous avez même des données dénormalisées vous pouvez vous en sortir avec pause gré pour stocker du json sans problème et leur requête est derrière alors évidemment c'est pas très comparable à d'autres choses du style j'en sais rien du snowflake ou ce que vous voulez de de sexy mais là on parle du data warehouse très light très simple que vous pouvez mettre en place chez vous dès le lendemain sans avoir à maintenir ou découvrir 50 technologies différentes qu'elle est la qu'elle est quel est le fonctionnement classique ou le problème classique vous avez en général une base de données un outil de reporting pour dire au pif metabase je sais pas si à m'enlever ici qui utilise metabase voilà donc un peu plein pas plein pas plein de gens du coup je m'attendais à plus de gens mais du coup assez de gens mais peu importe quel que soit l'outil vous utilisez derrière qui va lire cette base de données qui va vous faire du reporting de données ou pas en général comment ça marche vous avez cette base de données source de vérité vous faites vos requêtes sql sql c'est puissant c'est génial vous pouvez faire plein de choses avec et vous avez un outil reporting sauf que dès qu'il ya deux bases de données dans l'histoire parce que encore une fois je reprends l'exemple de tout à l'heure mon appli en fait c'est pas une mono base de données mais c'est trois petites applis trois services différents tout de suite c'est un gros bazar parce que je peux plus faire une enquête sql qui vont lire trois bases de données différentes et croiser des données ok et là dedans du coup qu'est ce qui existe aujourd'hui un réflexe de tout le monde c'est de dire eh bien il faut que je mette ici un utl pour venir lire des données de toutes ces différentes sources les transformer au passage s'il faut les restocker quelque part et comme ça après je peux faire mes requêtes si j'ai envie ainsi de suite et là bas on rentre dans d'autres considérations il ya d'autres il ya comme tout choix techno bas il ya plein d'avantages comme il ya aussi plein d'inconvénients mais en tout cas c'est la façon de faire standard actuellement si vous avez plusieurs bases de données ben là l'idée c'est de considérer que vous avez une base de données au milieu vous appelez reporting ou data warehouse ou ce que vous voulez et là son schéma public toujours bon là par contre faut avoir des yeux bionique mais elle a ce qu'il ya public et dans l'idée c'est juste à coup de foreign data frapper sur d'autres pauses gré si ça c'est des pauses gré alors si c'est pas des pauses gré vous avez dû pas du microsoft ou autre chose ou du oracle peu importe priori ça marche aussi donc c'est un peu low cost vous pouvez les tous les avoir dans cette base de données sur ces schémas là et à partir de ce moment là pour toute la suite c'est transparent parce que tout est dans la même base de données vont continuer à faire vos enquêtes sql et vos reporting et vos machins de façon standard ok voilà j'ai rien de bien rien de plus je pourrais vous montrer où je voulais vous montrer à quoi ça peut ressembler dans une vraie vie je connais juste deux exemples qui font ça peut être vous en connaissez d'autres il ya donc la boîte comme je vous dis où je bosse où on a utile on utilise aussi un métabase alors là parfois on n'a rien du tout on utilise un métabase avec tout plein de choses à nos collections avec nos requêtes et tout ce qu'on a envie de mesurer sur plein de sujets je prends par exemple le premier tout ce qui concerne l'acquisition et dans ce dashboard là alors je sais pas s'il est construit comme ça lui mais on va voir j'ai plein je peux faire donc plein de choses avec plein de questions et là dedans cette question là par exemple c'est combien il ya de user ça la source elle vient de alors oui on voit pas vraiment pas bien elle vient disons d'une bon elle vient déjà d'un schéma mais disons qu'elle vient de notre base de données parce que c'est juste le nombre de users qui sont actifs il faut un truc comme ça et ici c'est croisé avec ah je vais y arriver en faire pour scroller horizontalement c'est croisé avec normalement ici non où est-ce qu'il est le coût d'acquisition il est en dessous c'est croisé avec une notion de coût d'acquisition et cette notion de coût d'acquisition selon ces users là ce que j'aurais filtré j'ai envie de savoir combien ça m'a coûté donner alors du coup c'est affolant on a certains coups d'acquisition débile pour l'instant mais on commence et et d'où viennent ces infos là là pour le coup c'est quelqu'un d'autre dans la boîte qui lui va calculer ses coups d'acquis par plein de moyens peu importe à la limite comment il fait est peut-être qu'il va finir par écrire une feuille excel une google sheet parce que c'est comme ça qu'il pilote sauf que c'est le google sheet elle se retrouve dans notre base de données aussi donc là elle est là celle ci elle est là dedans on a un schéma qui va s'appeler quelque part là celui la marketing et on se retrouve avec cette table qui s'appelle facebook et enfin ça c'est littéralement une google sheet qui a été récupérée grâce à une api je rentre pas dans les détails de est ce que c'est en live est ce que c'est matérialisé quelque part dans une vue est ce que ça on peut faire tout ce qu'on veut après mais en tout cas on a ces données là et à partir de données là du coup je peux faire des joy et voir le user où est ce qu'elle est sa source et croisé avec les coups d'actes qui sont écrits ici avec des salaires des des coûts qu'on paye à facebook et ainsi de suite donc ça ce genre de ce genre de qu'est ce qu'on a d'autre bon enfin bref je vais pas vous faire la tour de le tour de tout ce qu'il ya dans comme comme schéma mais il ya le schéma de l'app il ya schéma d'une deuxième ap et il ya d'autres schémas où c'est des feuilles excel ou des sources de données différentes qui viennent d'autres api par exemple tu peux à tout simplement avoir je vois où on utilise type form par exemple et taille forme bas on écrit plein de choses dedans vraiment rien sourire abj des zooms on voit bouteille forme tout le monde connaît c'est des questionnaires avec des questions réponses et c'est bas on les back porte tous ici à coup d'api j'entre dans les tailles quand vous voulez c'est comme on fait et ça va permettre à quelqu'un sur métabase peut-être de venir voir est ce que certains emails de gens qui ont répondu au formulaire numéro machin existent dans nos users qui ont eu plus de temps d'euros d'achat ou qui appartiennent à telle ou telle cohorte quelle qu'elle soit donc c'est ça un peu le l'idée d'un set up très low cost où il ya juste une pause gré au milieu avec c'est for in data wrapper et et voilà cool j'ai combien de temps c'est à fait bon parfait allez bon bah merci merci